Hello tout le monde, c'est Charles. Bonjour tout le monde, c'est Ava. Alors aujourd'hui, ça fait un peu longtemps qu'on n'est pas revenu dans notre petit décor pour vous faire une petite recette. Et on ne repart pas avec n'importe quelle recette. Non, non, non. Aujourd'hui, on va vous faire quelque chose qui sent le soleil, quelque chose qui est frais, qui est beau, qui est fraise même, qui est fraise, parce qu'on va vous faire le fraisier de Yann Couvreur. Alors vous avez dû déjà le croiser de très nombreuses fois sur Instagram. Peut-être Yann aussi, je ne sais pas. Et vous dire, il est super beau, il sort de l'ordinaire, il a l'air frais, j'ai envie de le manger. Mais je n'ai pas la recette. Il faudrait vraiment que Charles-Alain fasse une vidéo. Pour ma part, quand j'ai vu le fraisier, je me suis dit, ça doit être super compliqué de tout faire tenir, etc. Je n'avais pas encore lu la recette. Mais vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Même pas compliqué. Pas compliqué. Dans ce fraisier, il va donc y avoir une couche tout en bas. Parce que oui, c'est un montage à l'envers. Après, on va retourner le gâteau. Merci. J'ai essayé d'imager le montage à l'envers. C'était pas... Donc il va y avoir des rondelles de fraises tout en bas, qui seront donc tout au-dessus. Et sur le côté de l'entremet, à l'intérieur, on va faire une superbe crème mousseline. À la vanille. Une petite compotée de fraises citron vert. Très, très frais. Et deux disques de génoise, comme dans la classique... Le classique fraisier. La classique fraisier. La classique fraisier. En tout cas, ça a l'air d'être une tuerie cosmique. Il n'y a pas de glaçage, il n'y a pas de saupoudrage. C'est quelque chose qui est assez simple à réaliser. On va donc commencer tout de suite par... Les fraises marinées. Parce que ça doit mariner deux heures, donc tranquille, on commence par elles. Dans un bol rempli de fraises coupées grossièrement, on rajoute le jus de citron vert et le sucre. On mélange. Et on laisse le tout mariner pendant deux heures minimum. Maintenant que nos petites fraises sont en train de reposer, on va pouvoir lancer la crème pâtissière pour après la transformer en crème mousseline. Parce qu'il y a besoin d'un peu de repos avant de faire la mousseline. Donc on commence par ça, c'est parti. Vous fendez en deux la gousse de vanille et vous allez gratter l'intérieur pour en extraire tous les grains avec le bon goût de vanille. Dans un cul de poule, vous allez mélanger les oeufs entiers avec les jaunes, le sucre. Vous fouettez bien vivement pour incorporer le sucre dans les jaunes et qu'il ne puisse pas les brûler. Puis vous ajoutez la maïzena ou la fécule de pomme de terre ou la poudre à crème selon ce que vous avez chez vous et vous mélangez. Dans une casserole, vous versez le lait avec un petit peu du sucre et les grains de vanille. Vous ajoutez également la gousse qu'on va laisser infuser dans la crème. On la chauffe jusqu'à ébullition puis on arrête la cuisson et on laisse infuser pendant 10 minutes sous un film plastique. On verse au travers du tamis sur notre préparation d'oeufs et de sucre et on mélange. Une fois que c'est homogène, on remet le tout à chauffer dans la casserole à feu moyen et on va la cuire à ébullition pendant 1 minute 30. Elle va épaissir. Il faut un petit bouillon, c'est-à-dire qu'il vous faut des petites bulles à la surface de votre crème pâtissière et ce pendant 1 minute. Ensuite, on coupe le feu et on incorpore la première partie de beurre coupée en dés. On mélange pour bien l'incorporer. Et on va pouvoir réserver notre crème pâtissière dans un récipient large. On va la filmer au contact et la laisser une heure au réfrigérateur. Voilà, notre crème pâtissière est en train de reposer. On va lancer nos petites génoises. Allumer déjà le four à 180 degrés. Direct. Il faut le préchauffer. On va faire une génoise un peu à l'ancienne au bain-marie. Vous allez voir, c'est sympa. Sur un bain-marie bien fumant, on vient mettre notre saladier avec nos oeufs. On rajoute le sucre semoule et on fouette le tout jusqu'à atteindre 45 degrés. Il ne faut pas cesser de fouetter pour que les oeufs ne cuisent pas. Ça doit doubler de volume. Ensuite, on vient le mettre dans le bol du robot muni du fouet et on vient fouetter le tout jusqu'à ce que ça triple de volume. Le but ici est de faire refroidir la préparation. Vous voyez comme ça épaissi, c'est magnifique. Une fois que vous avez un très joli ruban, vous allez pouvoir ajouter la première moitié de maïzena et de farine. Et on incorpore le tout à la maryse bien délicatement pour ne surtout pas faire retomber les oeufs. Une fois que la première moitié est incorporée, on ajoute la farine et la maïzena restante et on mélange le tout pour que ce soit bien homogène. On vient ensuite verser le tout sur une plaque à génoise préalablement graissée. On l'étale sur une hauteur de 1 cm, c'est-à-dire la hauteur de votre moule. On lisse le tout et on enfourne pour 10 minutes à 180 degrés. A la sortie du four, vous retirez immédiatement de la plaque pour que la génoise arrête de cuire. Une fois que la génoise est froide, vous allez pouvoir venir tailler un cercle de 14 cm et un de 12 cm. Ça, c'est parce qu'on va monter notre entremets dans un cercle de 16 cm. Si vous avez un cercle de 14 cm à la maison, vous taillez un cercle de 12 et de 10 cm. Vous retournez la génoise, vous redécoupez sur vos premiers traits et vous enlevez le surplus. Et maintenant que notre pâtissière est bien refroidie, on va pouvoir lui incorporer du beurre pour la transformer en crème mousseline. Il ne nous restera ensuite plus qu'à faire un joli sirop d'imbibage au citron vert pour pouvoir monter notre gâteau, le laisser reposer et la magie devrait opérer. Vous avez l'habitude avec nous, avec tous les entremets qu'on vous a fait faire, normalement, on le laisse reposer au congélateur. Or, attention, petite nuance pour ce dessert-là. Mais où est donc Ornicard ? Merci chaton. Donc cette fois-ci, on va le laisser au réfrigérateur pour la simple et bonne raison que les fraises ne se congèlent pas. Non. Ok ? Ça ne se congèle pas, vous oubliez. Donc ça, on oublie. Et de toute façon, la crème mousseline est tellement riche en beurre qu'au réfrigérateur, elle va bien durcir et ce sera suffisant pour décercler très facilement l'entremet. Maintenant que votre pâtissière est froide, vous pouvez y ajouter du beurre bien pommade, bien mou, et vous allez fouetter ensemble le tout jusqu'à ce que la crème monte et devienne une mousseline superbement aérée. Vous voyez qu'elle blanchit, elle épaissit beaucoup et elle est belle. Pour le sirop, on va verser l'eau et le sucre tout simplement dans la casserole qu'on va porter à ébullition. Et une fois qu'elle est à ébullition, on stoppe la cuisson et on y ajoute le jus de citron vert qu'on mélange tranquillement. On va attendre qu'il refroidisse très légèrement avant d'imbiber sur chaque face nos génoises à l'aide d'un pinceau. On les imbibe légèrement, on retourne nos crêpes et on rajoute un petit peu de sirop d'imbibage. Regardez à quoi ça doit ressembler. Pour le montage, on vient déposer des rondelles de fraises dans tout le fond de notre cercle. Ici, notre cercle fait 4,5 cm de hauteur. On a donc ajouté un rhodoïde de 6 cm car l'entremet doit faire 6 cm de haut. Si vous avez un cercle à l'entremet de 6 cm de hauteur, c'est parfait, mais il vous faudra quand même le rhodoïde. Une fois que vous avez tapissé entièrement le cercle avec les fraises, on ajoute la crème mousseline et vous l'ajoutez bien dans les angles pour qu'au démoulage, vous ayez de la crème entre chaque fraise. Vous allez lisser à l'aide d'une petite spatule la crème mousseline sur les bords pour encore une fois bien incorporer la crème et on va déposer la plus petite rondelle de génoise. On retapisse avec un petit peu de crème mousseline. On étale ça légèrement avec notre palette et on va y ajouter les fraises marinées. Alors là, si vous sentiez à quel point ça sent bon le citron vert, c'est une tuerie. On rajoute un petit peu de crème mousseline. On lisse encore une fois à la palette et on ajoute le dernier cercle, le plus grand, de génoise. Et on finit avec un petit peu de crème mousseline pour lisser le tout à hauteur. Et on va le laisser reposer 12 heures minimum au réfrigérateur. Une fois qu'il est bien refroidi, on va pouvoir venir le démouler. On enlève le cercle, ensuite on le retourne sur une assiette, on enlève le film plastique ainsi que le rhodoïde. C'est canon ! C'est magnifique. C'est hyper beau ! Regardez l'aspect parfait ! Faites attention que les fraises ne se décollent pas avec le rhodoïde. Et on va pouvoir venir découper cette petite merveille pour le déguster. Alors à quoi ça ressemble à l'intérieur ? Non mais on ralentit ou quoi là ? C'est pas possible ! On veut voir l'intérieur ! On veut voir l'intérieur ! Waouh ! Ah ouais ! C'est généreux ! Ça a l'air tellement bon ! Ça sent hyper bon les fraises ! Chaton, est-ce que même s'il y a des fruits, tu vas y arriver ? J'atteste parole de... Scoot ! De Spiderman ! Que je vais la manger ! Allez c'est parti ! Le citron vert ! Non ? La fraise ! C'est hyper bon ! Assez ! C'est super frais ! Alors moi je me suis dit, je viens te le dire, une crème mousseline, est-ce que ça va pas être un peu lourd ? C'est vrai, on peut se poser la question ! Vous êtes en droit de vous poser la question, même si c'est un classique fraisier, il y a une mousseline dans un fraisier, mais alors c'est hyper léger ! Surtout sortez-le 30 minutes avant de le déguster parce que la crème mousseline elle est un peu dense quand elle sort à peine du frigo, mais après 30 minutes c'est léger ! C'est super bon ! Les fraises sont fraîches et le citron vert ! Ça ramène du peps ! Ah c'est génial ! C'est hyper frais, ça se mange très facilement ! La crème est hyper vanillée, c'est super bon ! Ah honnêtement, je valide à 100% ! C'est frais, c'est rapide à faire ! Il faut juste être un peu patient et organiser ! Mais c'est le dessert de l'été je pense ! Bon, même si c'était celui de l'année dernière, c'est quand même celui de cette année aussi ! Allez ! Hashtag gâteau de l'été ! Voilà ! On espère que cette vidéo vous a plu ! Nous franchement, elle nous a plu ! Ah oui, franchement, surtout la dégustation ! Comme d'hab ! Si vous avez envie de refaire cette recette, n'hésitez pas ! Bah, refaites-la ! C'est un conseil d'amis ! N'hésitez pas à nous mentionner pour qu'on vienne la voir, on sera super fiers de vous ! Vous pouvez mettre le hashtag Charlihava ou nous mentionner Charlihava, comme vous voulez ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en l'air, à nous écrire quelques commentaires si vous avez des petites choses à nous dire, à vous abonner et aussi appuyer sur la petite toche pour recevoir toutes les notifications ! Sur ce, nous, on va vous faire des énormes bisous ! On vous dit à dimanche pour une prochaine vidéo hyper gourmande ! Vous allez adorer ! Vous allez kiffer ! Gros bisous ! À dimanche !